Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Un Quintet Plus qui ce jeudi 29 septembre se discutera sur l'hippodrome de Chantilly. 1600 mètres à parcourir, ce sera la deuxième course du programme, le prix de la galerie des batailles en réunion 1. Ces handicaps bien entendu divisés, une première épreuve réservée à des chevaux HG de 4 ans et plus. Donc voilà je vous l'ai dit, 1600 mètres à parcourir le mile, ce sera pas la piste en sable fibré, ce sera la piste en gazon, un terrain qui est prévu assez souple ce jeudi. Il va falloir voir si certains concurrents sont capables de s'en sortir dans ce type de terrain. En tout cas c'est un Quintet qui est ouvert, je vous le rappelle nous sommes en partenariat avec The Turf, c'est aussi une course support de The 5. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Chichoboy. J'ai rien inventé avec ce numéro 10, Chichoboy qui reste sur deux, deuxième place à ce niveau là. La dernière en date, c'était le 11 septembre dans le Qatar Handicap des Arc Trials. Donc voilà avec Greg Benoit déjà qui lui sera une nouvelle fois associé. C'est un cheval qui est en forme, qui adore cette distance, qui a un bon numéro dans l'estal avant le coup. Il a tout pour plaire, il est proche d'une victoire dans ce type de compétition. Donc vraiment, voilà, son entraîneur est confiant, à juste titre et il devrait logiquement lutter pour la victoire. Moi je l'ai retenu en tête en tout cas. En deuxième position, j'ai retenu le 15, trop braise. Je l'adore ce cheval là, il a prouvé qu'il avait certainement les moyens de remporter un handicap. Il a pris plusieurs places, vous le voyez, il est très régulier. Il lui manque peut-être la petite étincelle pour gagner la dernière fois, le 31 août, il termine 4ème. Les écarts à l'arrivée ne sont pas énormes. Il est battu de peu pour la 3ème place. Bon voilà, il y a Chicho Boy sur sa route. Il a le numéro 9, une nouvelle fois dans les stalles de départ avec Christian Demureau qui le connaît. Voilà, c'est un des deux atouts de Jens Soubanié. Je l'aime beaucoup. En bas de tableau, je trouve qu'il a vraiment une toute première chance à jouer. Si ce n'est pas une toute première chance à défendre, en tout cas si ce n'est pas pour ce jeudi. Ce sera certainement très bientôt qu'il va remporter sa course. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 11, Goldino Bello qui nous a un petit peu laissé sur notre fin. Il est seulement 7ème la dernière fois, le 31 août, dans la course où Traubraise était justement 4ème. Maintenant, c'est un concurrent qui a quand même prouvé sa valeur à ce niveau-là. Je ne sais pas si on a d'autres. Voilà, 5ème dans le grand handicap de la Moralongine de 19 juin. C'est un cheval 4ème encore le 19 mai qui a régulièrement pris des places à ce niveau de compétition. Voilà, numéro 13 en installe de départ, Tony Picon qui lui sera associé. Il faut que ça se passe bien. Mais je pense qu'en terrain, il a encore une très belle carte à jouer dans ce type de compétition. Et 1600 mètres, c'est une bonne distance également pour lui. Je l'aime beaucoup. Je ne pense pas que le terrain va le déranger. Avant le coup, il a tout à fait le droit de terminer sur le podium. Moi, je l'ai retenu 3ème. Et en 4ème position, j'ai retenu le 3, Nord-Est. Alors Nord-Est, c'est un cheval qui, comme vous le voyez, est régulier. Il revient dans cette catégorie Nord-Est. Il n'a pas été revu depuis le 14 juillet. Il terminait 3ème à 43 contre 1 du côté de Paris-Lonchamps. C'était déjà à 1600 mètres un cheval qui aime beaucoup cette distance. Il vient de peaufiner sa forme à deux reprises. Course à condition la dernière fois. Bon, le 14 dans l'estal. Il faut voir comment ça va se passer. Mais bon, il a les œillères qui lui seront mises. Il est performant ainsi. Numéro 14, comme j'ai dit dans l'estal de départ. Mais bon, ça, ça ne m'inquiète pas non plus plus que ça. Voilà, c'est un cheval qui est compétitif. Son entraîneur est assez confiant également. Je pense que lui aussi est compétitif. Elle devrait prendre une place, en tout cas. Moi, je l'ai retenue en 4ème position. Pardon, c'est numéro 3 Nord-Est. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 4 à Scantangel. Qui m'a un petit peu laissé sur ma faim la dernière fois. La course référence du 31 août du côté de Compiègne. C'était déjà le mile. C'est un concurrent qui avait vraiment déçu. Bon, et certes, il était à 14 contre 1. Maintenant, il a l'as dans l'estal de départ. Christophe Soumillon qui lui est sort associé. C'est un cheval qui a prouvé sa valeur. Surtout dans les courses de province, les grands quintets provinciaux. Mais bon, il est capable également de bien faire en région parisienne. J'en suis convaincu. C'est vrai que son entraîneur n'a pas forcément d'excuses pour sa dernière sortie et sa contre-performance. Peut-être que c'était un jour sans. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut le reprendre en confiance. Et lui accorder un large crédit. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 16. The Lorette. Alors, j'adore ce cheval-là la dernière fois. Il n'a, pour ainsi dire, pas couru. C'était la course référence, pareil, le 31 août du côté de Compiègne. C'était 1600 mètres. Ce n'était pas forcément son parcours de prédilection. C'est un cheval qui n'est encore jamais convaincu dans les gros handicaps quintets comme ça. Mais je suis sûr qu'il en est capable. La dernière fois, je vous l'ai dit, il a vraiment eu le parcours malheureux. Il n'a pas pu s'exprimer dans la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que je trouve qu'il a une belle carte à jouer en bas de tableau. Il a le numéro 16. C'est le 11 dans l'estal de départ. Edi Ardouin qui lui était associé la dernière fois. Si ça se passe bien, attention. C'est vraiment le petit outsider séduisant qui peut brouiller les cartes à ce niveau-là. Et je ne serais pas étonné qu'il joue un rôle très intéressant. En tout cas, moi, je l'ai retenu en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 2 en Mama Imelda. Qui a remporté trois handicaps de suite. Avant de tenter sa chance dans les quintets. Regardez, c'était vraiment pas mal avec Antonio Orani déjà. Cinquième de la course référence sur cette distance du côté de Compiègne. Donc voilà, Mama Imelda qui n'a plus forcément une si grosse marge de manœuvre que ça. Après trois victoires dans des handicaps. Maintenant, elle a quand même prouvé cette pouliche de 4 ans qu'elle pouvait encore bien faire. Elle a le numéro 4 dans l'estal de départ. Ça aussi, c'est un avantage. Si elle a le bon parcours, attention, je pense qu'elle est vraiment capable, elle aussi, de réaliser une grande performance. C'est un handicap, je vous l'ai dit, qui est assez ouvert. Ça va vraiment être une question de parcours parce que je pense que les concurrents se tiennent de près. Et c'est vrai que ce numéro 2 en Mama Imelda, elle fait partie des priorités. Comme beaucoup. Mais voilà, je la vois plutôt pour une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Royal Robins, qui vient de décevoir à ce niveau-là. Seulement 9ème, maintenant, son entraîneur lui a trouvé quelques excuses. Il s'attendait surtout à le voir plutôt dans la première partie du peloton en début de course, ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, Royal Robins, qui venait de remporter un handicap, qui avait été pénalisé. Michael Barzalona qui lui sera associé. Je pense qu'il faut s'en méfier. Il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure, numéro 10, dans l'estal de départ. Jérôme Régnier, c'est un fin metteur au point. S'il insiste à ce niveau-là, je pense vraiment qu'il pense son pensionnaire capable de bien faire. Du coup, voilà. Moi, j'ai retenu en fin de combinaison parce que j'ai besoin qu'il me rassure. Mais attention, c'est vraiment un cheval qui est capable de faire quelque chose à ce niveau-là. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, un brouillard un petit peu décevant ces dernières fois. Pourtant, c'est un cheval qui a montré qu'il adorait le mile, qu'il était compétitif à cette valeur-là. Voilà, muni de hier. Alors bon, Jean-Marie Béguigné, qui a peut-être fait, comme il l'a avoué, une petite erreur avec lui la dernière fois. Mais en tout cas, il pense que son cheval est bien. Il a numéro 16 dans l'estal de départ. C'est le seul petit hic avec ce brouillard. Maintenant, c'est un cheval qui fait partie des possibilités pour les petites places. Moi, je l'ai retenu en tant que progrès. Mais ceux qui font des champs réduits, qui prennent des bases, n'hésitez pas à le glisser. Il est vraiment capable de prendre une petite place à une cote spéculative. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu en tête devant le 15, le 11, le 3, le 4, le 16, le 2 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus The 5 qui aura lieu ce jeudi 29 septembre sur l'hippodrome de Chantilly. Réunion 1, course 2, prévue à 13h50. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à venir sur notre site et à cliquer sur l'un des nombreux liens qui vous mènera à notre partenaire. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, c'est une bonne initiative de laisser un petit pronostic. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !